Ça c'est le premier point. L'avantage de travailler aussi avec la mission locale, c'est de pouvoir remettre au pied et frier des jeunes qui ont plus de 15 ans. Parce qu'on ne sait pas comment faire en entreprise. Donc on a choisi aussi cette opportunité-là. Le deuxième point, c'est qu'en tant qu'acteur public, 100% des abonnés à l'électricité sont les clients de leur LF. Et donc dans ces clients, on y trouve bien entendu des populations fragiles, des populations handicapées, des populations loin de l'emploi pour lesquelles on s'investit. Puis c'est une vocation quand même nationale. On travaille au niveau national dans les écoles à deuxième chance. Et c'est tout naturellement. On s'est rencontré avec Dominique sur le projet de création d'école à deuxième chance à Laval. Et puis on a plein d'échanges de cartes qui s'est traduit derrière par une convention. Qu'est-ce que les missions locales vont pouvoir actionner dans l'intérêt des jeunes ? En même pas une minute. Je vais plutôt faire un bilan des quelques mois. Et ça va durer très longtemps si jamais je fais le bilan global. Mais il y a eu des actions de sensibilisation sur les métiers de RDF. Et de savoir aujourd'hui comment on pouvait ouvrir les portes de RDF pour que les métiers soient plus connus. Il y a eu des sensibilisations qui se sont passées dans les zones urbaines sensibles. Donc auprès des publics aujourd'hui prioritaires entre guillemets. Il y a eu des actions de recrutement. On mène aujourd'hui des actions de recrutement sur tous les contrats alternance de RDF. Et de savoir comment nos publics peuvent s'insérer sur ces métiers-là. Et puis... Voilà. Et l'investissement de RDF ne va pas seulement sur le recrutement, la sensibilisation des jeunes à leur métier. Mais nous avons fait sur le territoire des aides à la mobilité pour les jeunes de la mission locales. Qui se sont traduits par une vingtaine de codes de la route financés chaque année sur les trois prochaines années. J'insiste, c'est pour qu'on ne puisse pas revenir sur la convention. En tout cas, c'est... Voilà. Donc il y a un véritable engagement, non seulement pour insérer les jeunes professionnellement, mais aussi pour les aider dans leur insertion professionnelle sur les territoires. Et même, y compris pour les jeunes qui n'auront pas un débouché professionnel au sein de RDF.